bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on passe encore à la vidéo des encombrants il y en aura en fait deux vidéos c'est à dire que je vais faire peut-être une grande vidéo que je vais diviser en deux parce qu'on a trouvé vraiment beaucoup beaucoup de choses donc vous allez me voir habillé pareil et je m'excuse d'avance pour le bruit si vous allez entendre parce que je crois que mes voisins font encore des travaux voilà et aussi désolé pour l'homme pour les ongles et sont vraiment très très fatigué parce que toute la poussière si vous voulez quand on ramène des encombrants et tout ça et ben voilà ça souffre beaucoup faut donc du coup il ya juste la manucure mais il ya rien de il n'y a pas de vernis donc dans cette vidéo vous allez voir de la cuisine à tout ce qui est cuisine vaisselle de la déco quelques meubles que je vais mettre en photo je vais pas déplacer l'appareil photo je les ai pris en photo donc je mettrai tout simplement les photos de ces deux jolis meubles qu'on a récupéré d'antan je vais je pense garder c'est une petite étagère bleue électrique je ne sais pas si ça va se voir sur les photos la couleur je vais garder pour mettre les parfums parce que je trouve ça très joli ça rend bien et puis ça rentre puis il y aura des jouets un peu de livres enfants et dans la deuxième vidéo vous allez voir que des livres anciens livres je pense il y aura que des livres parce que c'est vraiment un des livres très beau magnifique et je pense que c'est vraiment des petits trésors qu'on avait trouvé donc on va commencer par celle ci et je vais commencer par tout ce qui est vaisselle donc enfin je laisse ça dans la vaisselle mais il faut que j'enlève ce truc ce truc là c'est en fait c'est un c'est une feuille qui s'est collé je n'arrive pas à le décoller plusieurs fois j'ai déjà fait j'ai passé avec le goupillon j'ai passé avec la brosse à dents je passe avec tout je vais le laisser dans l'eau encore c'est une bouteille c'est marqué battre encore donc 27 sur 9 cm 27,7 cm sur 9,7 cm je sais pas j'arrive pas à enlever la feuille bon on va tester un nouveau ensuite il y avait ce mesure heures enfin ce qui est assez assez un verre à gradation c'est vrai il ya je sais pas comment vous montrer ce que ça se voit vous avez ici les millilitres en fait mais ça part énorme donc je sais pas ce que c'est exactement il ya un bec verseur enfin est ce que c'est un vase ni fleur je sais pas bref voilà ensuite j'ai pris ça parce que c'était neuf tout simplement voilà c'est un petit et aussi un verre mesureur un petit fin gros verre mesureur en plastique mais il est un très bon état neuf donc je l'ai pris en bas je pense que c'est alors il ya encore un truc attendez il est là ça désolé je vais bouger partout parce que bon j'ai pas tout rassemblé parce qu'il y en a tout partout beaucoup j'ai pas voulu me prendre la tête donc c'est marqué solange donc un petit bol à prénom et je pense que ça vient d'alsace on a une inscription ici voilà ensuite on va passer à tout ce qui est de la déco peut-être entre temps il y aura encore quelque chose de la cuisine je ne sais pas on verra donc il y avait cette chose là je sais pas trop ce que c'est mais j'ai trouvé ça joli bon il faut que je l'aspire parce que j'ai pas passé l'aspirateur là dedans mais c'est assez sympa bon forcément c'est une déco de jardin c'est très lourd c'est super joli ça c'était avec je ne sais pas si ça va vraiment avec ou pas mais enfin bon je le laisse ensuite il y avait cette belle déco qui était tout tout poussiéreuse et tout dégueulasse que je nettoyais c'est une jolie fleur moi je pense que c'est pour une lampe même sûr voilà je ne sais pas s'il manque quelque chose mais en tout cas c'est une jolie applique comme ceci pourra mettre au plafond enfin un petit plafond ensuite je vous ai pas dit il y aura aussi la bagagerie il y en a des trésors on a trouvé ces deux jolies plaques à accrocher je ne sais pas quoi en fait elles sont comme ceci voyez ça ça bouge ça s'étire c'est super sympa il y en a deux j'ai trouvé ça très très mignon voilà encore un petit trésor très magnifique très magnifique très beau alors c'est ceci c'est une étagère en fait elle est comme ça voyez derrière elle est tout découpé des jolies découpes en bois et puis elle se déplie en fait et là sur le côté vous avez des petits crochets là vous allez en serrer les étagères et accrochés avec les crochets c'est trop trop mignon voilà ça va se présenter comme ça c'est vraiment mignon ensuite il y avait pas mal de tableaux encore toujours des tableaux avant on ramenait tout le temps des paniers maintenant c'est tout le temps des tableaux ça c'est du fait main voyez c'est dieu c'est de la broderie c'est très joli demain c'est de derrière c'est tout simple pareil il c'est un super bon état en plus puis ça pareil c'est de la broderie voyez point croix trop beau un super bon état ensuite celle ci pareil magnifique et après il y avait ce petit clown qui vient de mexique c'est marqué sur son pied voilà il est super beau on dirait papier mâché je sais pas il y avait cette chose là mais je pense qu'il doit manquer des choses il paraît que c'est un obu ça a été taillé dans un obu regardez mais c'est très joli c'est un puits il ya le toit mais il manque toute la partie du million en fait encore un tableau que j'ai oublié donc ça ça c'est de la peinture signé bon je crois que c'est 2021 entre comme ça je sais plus quelle année on a vu aussi 2000 voilà donc c'est signé ici juste il faut l'attacher comme elle faut et puis ça je ne sais pas ce que c'est que cette planche c'est pas là c'est pas le bouchon c'est pas le bouchon de liège donc c'est juste comme ça peut-être que c'est pour y mettre une photo je ne sais pas ensuite ce plateau qu'il faut restaurer bien évidemment sur pied mais qui est super sympa voilà je trouve ça super sympa puis une belle étagère comme ceci on en a déjà vendu une comme ça mais elle était blanche celle ci elle est toute jaune mais elle est très très jolie également je vais vite parce qu'il ya beaucoup beaucoup de choses à vous montrer il ya ce petit caisson on sait pas du verre j'ai pensé que c'était du verre mais c'est pas du verre mais on peut détourner son utilisation pourquoi pas il ya ce petit tableau végétal on avait déjà un comme ça dans le même style mais en tout en longueur qu'on a déjà vendu vous l'avez pas dans les vidéos parce que cette époque là je n'en faisais pas de vidéo donc c'est du c'est pas du vrai je suppose c'est du faux mais c'est très joli alors désolé ça va claquer très fort les portes parce que visiblement les gens ne savent pas retenir les portes donc il ya des travaux de fibres ils claquent les portes et il les retiennent pas ensuite tout cela j'ai mis aussi dans la déco donc il y avait ce petit rangement qui est en très très bon état donc je les récupérer ensuite il y avait ces caissons mais ça je pense en fait ça s'empile pas je pense que ça doit se mettre directement dans un tiroir si vous voulez pour ranger les bijoux donc il y en a un comme ça un autre comme ça il y en a quatre en tout il y en a un qui est un peu abîmé celui là là vous pouvez même mettre le mouchoir et puis un autre voilà donc c'est rouge et noir et gris super sympa alors ça c'était assez marrant je ne savais pas ce que c'était et ça ça l'humain ça fonctionne donc c'est une petite lampe assez particulière ça s'ouvre pour que vous puissiez changer l'ampoule et ça ça l'humain super sympa j'ai trouvé donc est ce que je vais pouvoir je vais essayer de vous montrer voilà je trouve c'est super joli donc c'est assez original c'est mignon voilà puis il ya cette statuette là aussi un an qui réfléchit mais bien sûr qu'on a ramené un panier voilà moi il est un peu il a un peu souffert mais je l'ai trouvé quand même trop mignon donc j'ai pris et puis il ya pas mal de boîtes métalliques voilà café soli d'italia boîte à café voilà après il y en a d'autres boîtes à café enfin boîte en métal pardon ça je pense que c'était une boîte à thé voilà ensuite on a deux jolies boîtes comme ça et c'est en très bon état aussi à l'intérieur je vais pas les ouvrir mais c'est pareil un très bon état ensuite nous avons deux petites boîtes comme ceci très très mignon très mignon un peu à relief une boîte comme ceci et un petit plateau je sais pas trop à quoi il sert un bon ça doit être pour écrit enfin je pensais que c'était pour écrire après je sais pas peut-être que c'est pour manger dessus j'en sais rien enfin il ya un plateau comme ça qui est assez bon ensuite là il ya des choses qui étaient prises à tous ensemble parce que bah ça a été dans un récipient j'ai tout pris bon c'était avec je sais pas si ça va avec ou pas mais enfin bon il ya un truc comme ça aussi bon j'ai tout gardé on verra bien qu'il y avait ça je suppose que c'est pour remettre dans une bouteille et verser quelque chose voilà et puis il y avait tout ça dites moi si vous savez ce que c'est ça ressemble à un petit service à thé avec deux petites deux petits vases comme ça il y avait une bougie aussi je sais pas si c'est de savoir ensemble donc il ya une style théière mais c'est pas une vraie théière parce que ça c'est pas un vrai bec ça s'ouvre n'est moins et là vous avez six petites coupelles comme ça comme si c'était de vraies tasses à thé je sais pas et si un petit on dirait type sucrier un petit truc comme ça sur un petit plateau dans la déco également il ya ce bougeoir et puis il ya ceci chant dites nous ce que c'est nous on a pensé avec mon chéri que c'était une un pied de lampe mais je ne sais pas parce que ici il ya un gros trou quand même là vous avez un trou aussi et vous avez un trou sur le côté comme si c'était pour faire passer le câble ce qui m'a vu voilà il ya un trou ici aussi donc là là il a un gros trou peut-être que c'est en effet un pied de lampe je ne sais pas ça y ressemble en tout cas c'est très très joli voilà je vais m'attacher les choses comme savoir chauffe ce qui a bougé à droite à je pense que je vais j'ai terminé avec de la déco la cuisine je vais passer à tout ce qui est sac bagagerie et enfin je vais vous présenter donc les jouets enfin tout ce qui est divers les jouets et puis y aura un peu de tissu aussi donc il y avait cette valise là elle est pas elle est en très bon état mais c'est pas une super valise parce que les roulettes elles sont vraiment minuscule regardez c'est vraiment tout petit c'est quelque chose d'assez voilà il y avait cette valise est là assez mignonne c'est un tissu je vous montrerai ça voilà dans les sacs il y avait aussi ça bon ça ça a été coupé mais je peux l'enlever complètement et c'est un vieux sac c'est vraiment très âgé ça se voit c'est ancien c'est bien vintage c'est très joli un vieux fermoir et on peut dire que c'est un vintage parce que on voit ici fermeture éclair en métal et la doublure est très épaisse les poches assez large pas comme aujourd'hui vous savez les toutes petites poches pour les anciens téléphones portables et voilà c'est vraiment un très beau sac je trouve franchement il est très original j'aime bien puis il y avait ce petit bus pour ranger le dossier vous voyez un truc comme ça voilà encore un sac un petit vanity que j'ai pas réussi tout à fait bien nettoyer mais j'ai nettoyé comme j'ai pu avec plein de poches il a juste des taches ici je pense que c'est des taches de maquille je n'ai pas réussi à enlever et pareil de ce côté là vous avez aussi un placement pour maquillage mais là très bon état en général je pense que c'est plutôt pas mal in extenso je crois que c'est assez connu ça voilà donc un petit vanity comme ceci il y avait un agenda neuf vous savez mon penchant vers la papeterie et je ne peux pas le laisser passer donc je les prie je vais l'utiliser tout simplement il y avait aussi ce portefeuille on s'est marqué lancaster je ne sais pas si c'est un vrai lancaster mais vous avez sur ici ici à l'intérieur partout c'est marqué je ne sais pas si c'est un vrai lancaster mais en tout cas voilà c'est marqué de partout bref et comme promis je monte les tissus ah oui aussi dans la déco il y avait ça je pense que c'est pour les senteurs je pense que vous devez vaporiser quelque chose dessus l'accrocher à la fenêtre ou la porte puis ça va sentir donc ça il faut les laver bien évidemment c'est pas encore nettoyer des vieilles serviettes enfin des vieilles comme on appelle ça je sais pas comment on appelle ça enfin du crochet quoi voilà c'est très très joli je sais pas si c'est vraiment fait à la main ça ça aussi c'est très très joli voilà mais des petits naperons voilà je crois que c'est comme ça qu'on les appelle parce que chez moi on les appelle tout simplement les serviettes ça c'est très beau aussi c'est vraiment très très fin je pouvais pas laisser ça dans les poubelles et puis il y en a la dernière celle ci je trouve que c'est vraiment un très très beau travail voilà puis il y avait du tissu que j'ai récupéré bon je pense que je vais tout nettoyer quand même c'était des bouts de tissu neuf enfin quasiment il y en a qui sont un peu coupé mais ils sont neuf si c'est deux du comment dire c'est pour faire de la doublure mais bon ça peut toujours servir pareil ça c'est un morceau complètement neuf vraiment je trouvais ça dommage de laisser ça dans les déchets puis celui-là celui là on sait jamais peut-être que je me remettrai la couture et ça voilà du coton c'est pas mal ensuite on passe à tout ce qui est jouets et autres donc je vais vous montrer le reste bon ça à nettoyer un petit poney comme ceci la marque sandy voilà puis il y avait des jeux de cartes ça c'est pour apprendre l'anglais si je comprends bien donc read at home flashcard donc ici il est complet tête de pioche pareil complet puis les lettres ici il en manque juste une seule mais bon je pense que je vais les garder quand même parce que c'est dommage de les jeter il en manque juste une lettre là il en manque aussi je crois quelque chose mais je suis pas sûr je comprends pas trop en fait voilà ici il en manque juste un petit toit de maison mais sinon un très bon état complet quasiment ça c'est complet c'est complet aussi moi je vais pas l'ouvrir parce que c'est bien fermé à amélie complet et puis celui ci il est complet également justement la notice d'utilisation donc dans les jouets aussi il y avait cette poupée c'est sympa je ne sais pas si je la garde ou si je la vends parce que vous savez mon amour pour les poupées c'est dingue ça puis il y avait cette petite boîte avec bon bah j'ai laissé parce que ça me permettra d'envoyer des bijoux quand je les vendrai il y avait ce casque de comment on dit cavalier chevalier enfin je sais pas trop comment on dit dans celui qui fait du cheval celle qui fait du cheval plutôt 58 centimètres très joli avec un nœud papillon derrière vraiment super joli il y avait cette collection là bon on prend plus les vhs enfin les cassettes vidéo pour ceux qui ne savent pas ce que c'est s'il y a des jeunes qui me regardent mais j'ai pris tout simplement parce que ça fait collection pour ceux qui collectionne ce genre de choses c'est assez joli ce petit coffret très mignon voilà très très mignon et enfin deux dernières choses on a déjà vendu ce genre de jouets donc il ya un tracteur comme ça très gros et puis il ya un camion un camion poubelle voilà donc moi je trouve qu'on a trouvé quand pas mal de pépites enfin en bon état un général et je vais vous montrer aussi quelques livres qui restent mais les livres d'enfants en fait ah oui ce qui est très marrant aussi j'ai trouvé la carte des lecteurs de quelqu'un qui est né je vais pas vous montrer le nom de la personne qui est né en 31 donc c'est assez âgé comme comme carte je trouvais ça marrant donc on a trouvé aussi un domino va être complet j'ai même pas ouvert celui là et donc les livres les petits livres comme ceci blanche neige en très bon état franchement un très très bon état puis la belle et la bête ah oui celui ci par contre l'état pas superbe puis la fée baguette a l'air d'être en bon état je sais pas j'ai pas tout regarder en fait on a ramené tout ça hier soir donc dora et le père noël j'ai à peine nettoyé tout ça aujourd'hui à tout ce qu'il y avait à nettoyer puis on en a avant tout le programme grande section 5 à 6 ans chouette maternelle pour apprendre à écrire voilà je trouve ça super sympa le neuf quatre histoires pour mes quatre ans la chanson de ton anniversaire cd offert on va voir s'il ya un cd je suis pas sûr non il n'y a pas de cd cd et absent mais il ya quand même le petit livre je pense que ça n'est tout je n'ai rien oublié donc je vais faire une seconde vidéo tout de suite à maintenant celle là elle était un peu trop longue j'espère que vous ne vous êtes pas trop pannuyé donc s'il ya des choses que je ne sais pas ce que c'est que vous vous savez ben n'hésitez pas à me laisser des commentaires ça m'aide toujours je remercie d'ailleurs pour vos renseignements pour vos informations que vous me donniez parce que c'est très important pour moi et ça m'aide voilà donc et puis je vous laisse pour la semaine prochaine avec une autre vidéo ou voir cette semaine on sait jamais voilà sur ce je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt ciao